... Suite à ce reportage, on a la chance d'avoir Alain, qui a tenu à être dans les locaux de Corsair TV, afin de pouvoir peut-être répondre aux questions que vous auriez par rapport à son parcours, et afin aussi d'entamer une petite discussion entre nous sur ce que vous venez de voir. Toi, tu dis dans le reportage, on est tous dans le même bain. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, je suis un peu d'accord avec Alain. Même si les gens qui travaillent, et que le loyer n'est fait qu'augmenter, et que les revenus n'augmentent pas. Et aujourd'hui, les gens se mettent en couple, ou avec des enfants, en tout cas, le marché devient de plus en plus cher. Et le loyer, ça fait quand même plus de 70% de revenus. Mais qu'est-ce qu'on va manger ? On est d'accord, il y a plein de logements qui pourraient être occupés, qui sont inoccupés, qui sont en train de tomber en ruine. Il y a vraiment des belles maisons qu'on voit d'extérieur, qui tout à l'intérieur peuvent servir. Moi, en tout cas, je suis pour ceux qui squattent, en tout cas, les maisons vides, où les propriétaires ne prennent pas la responsabilité de louer ou d'arranger, vu combien on manque de logements, ici à Bruxelles, surtout, plus qu'en dehors, vu que c'est là où il y a le plus de population. Comme on a dit, il y a plus de gens qui aident les personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi plus de gens à la rue. On ne peut pas passer devant sans les voir. Ce n'est pas comme avant, on pensait directement, ah, celui-là, c'est un SDF, parce qu'il a bu, ou parce que... Non, maintenant, c'est des familles, c'est des enfants. Il y a vraiment toutes les cultures, tous les âges. Moi, je voulais juste dire une question. En fait, si l'État pouvait faire une barrière, en fait, du loyer, en fait, au lieu d'être... Il y avait d'autres qui payent le loyer en chambre, en chambres, 800 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Si tu travailles, en fait, tu es une seule personne, tu as tous 1200 euros maximum. Tu payes 800 euros de loyer, tu dois t'habiller, tu dois perdre des fatigues, tu dois perdre des médicaments si tu es malade. Tout ce que ce n'est pas raisonnable. Il y a d'autres aussi qui habitent dans les maisons, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin d'aide pour avoir de nourriture, pour manger. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas seulement des devs qui sont dehors, qui sont seulement pauvres. Il y en a d'autres aussi qui vivent. Vraiment, dans les appartements qui sont pauvres, ils n'arrivent pas à se sortir à la fin du mois. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas logique, en fait. Tu voudrais peut-être agir, donc mettre un barème, une limite à ne pas dépasser en matière de loyer. Une limite à ne pas dépasser. Et l'État, parfois, parce qu'il y a d'autres appartements que tu vas louer, c'est un salibre. Par exemple, si tu as l'humidité à la maison, tu as des enfants, tes enfants tombent malades, ils tombent malades parce que ça te donne des maladies, mais tu n'as pas de choix, tu ne peux pas trouver un autre appartement mieux, parce que tu n'as pas mieux à payer. Tu n'as pas plus à payer. L'entretien des immobiliers pour leur bien personnel.